Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Dans le reste de l'actualité, les députés continuent de décortiquer le plan d'action du gouvernement à l'Assemblée nationale. La réponse du Premier ministre interviendra la semaine prochaine. Et puis sport US-Souf-CRB, match de mise à jour de la première journée du championnat de Ligue 1 qui se jouera cet après-midi. Hier, l'équipe nationale a littéralement atomisé le Cap-Vert en amicale, un match qui s'est soldé par un score de 5 à 1. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Avant de développer ce titre, le Président de la République a présidé hier l'installation de ses conseillers. Boualem Boualem, chargé des affaires juridiques, des affaires judiciaires, des relations avec les institutions, des enquêtes et habilitations. Boumediene Benatou, chargé des affaires en lien avec la défense et la sécurité. Mohamed Shafiq Masbah, chargé des affaires politiques et des relations avec la jeunesse, la société civile et les partis politiques. Mohamed Boukhari, chargé des finances, des banques, du budget, des réserves de change, des marchés publics et des règlements internationaux. Amin Mazouzi, chargé de l'énergie, des mines et de l'environnement. Kemal Rzzik, chargé du commerce, de l'approvisionnement, du contrôle et de l'import-export. Mohamed Srir Saadou, chargé de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle, de la culture, des affaires religieuses et des aouias. Amin Mazouzi, chargé des organisations non gouvernementales et des droits de l'homme. Kemal Sidi Saad, chargé de la direction générale de la communication. Dans l'actualité, également la ville d'Al-Quds, des allures de casernes militaires ce vendredi. Les soldats sionnistes ayant investi les lieux en prévision de la prière de la mi-journée, tout en intensifiant les bombardements sur la bande de Gaza, on compte plus de 1500 morts et 7200 blessés depuis le début de l'opération déluge d'Al-Aqsa. Kata Ebel Qassem, le bras armé d'Al-Hamas a répliqué ce matin en bombardant Tel Aviv, plutôt l'aéroport de Tel Aviv et de nombreuses positions israéliennes. Absolument, la résistance ne faiblit pas malgré les menaces et la propagande sioniste pour évacuer et éviter le nord de Gaza. Hamas appelle les Palestiniens à ne pas céder. Le porte-parole du bras armé du mouvement Abu Obeida a affirmé que l'évacuation des lieux est inenvisageable. Résultat, l'occupant intensifie les bombardements aveugles. Ça a duré toute la nuit et ça se poursuit encore. Comme représailles, Al-Qassem ont exécuté 13 prisonniers de guerre dans des étrangers. D'ailleurs, les brigades Al-Qassem ont lancé plus de 150 roquettes ce matin vers Azqalan, territoire ennemi, et plus de 50 roquettes vers Sidrut. L'aéroport de Ben-Rerion a également été attaqué et les combats de rue s'intensifient à Al-Khalil, notamment. La résistance a même réussi à abattre des drones à Khan Younes. Les médiationnistes parlent de plus de 1500 morts de leur côté, des collants armés et des soldats, contrairement aux attaques sionistes qui ont fait 447 enfants palestiniens tombés en martyr. Face aux bombardements, les razaouis ont été appelés à effectuer la prière de Jum'a chez eux. Auprès de l'antité sioniste, les sonnettes d'alarme retentissent de partout. La terreur s'installe et actuellement, des milliers de manifestants ont investi les rues en Turquie, en Syrie, au Liban, pour soutenir le peuple palestinien. Les rassemblements à travers le monde, on y reviendra un peu plus tard dans ce journal. En attendant, la Croix-Rouge internationale est fortement préoccupée par la situation humanitaire qui prévaut dans la bande de raza et appelle à l'ouverture immédiate du passage de Rafah, la seule voie de sortie de raza non contrôlée par l'occupant. Un assaut terrestre de l'armée sioniste sur raza entraînerait des pertes civiles inacceptables, prévient le président russe Vladimir Poutine. La situation est également dramatique en Cisjordanie. Les incursions des colons dans la sainte mosquée d'Al-Aqsa se sont intensifiées. Les colons ont même été sciemment armés par l'antité sioniste pour perpétrer des actes criminels. Le Hamas appelle les Palestiniens à sortir manifester. Leur colère en soutien aux razaouis. Les détails avec Mohamed Ranaïm, rédacteur en chef du site d'information Ramallah News. Il répond à Liester Guigny. Le ministre sioniste extrémiste de la défense, Itmar Benkvir, a donné l'ordre de distribuer des armes aux colons ultra-orthodoxes. C'est pour organiser des crimes, des actes de vandalisme et des attaques sur notre peuple, des civils. En Cisjordanie, où il y a environ un million de colons, l'armée d'occupation se charge de les protéger et les encadrer en leur apportant un soutien logistique de taille. Hier, sept Palestiniens sont tombés en martyre ici. Tous les passages vers les villages palestiniens sont fermés. A Qosara, un père et son fils ont perdu la vie. Ils ont été ciblés par les tirs de colons. Les colons ont attaqué une voiture à Ramallah qui transportait une femme. Elle est tombée en martyre. Il y a eu également des confrontations entre les jeunes palestiniens et les colons armés, ce qui a alourdi le bilan des morts. Le secrétaire d'État américain, Tony Blinken, a entamé une tournée dans le monde arabe. Il s'est entretenu avec le roi Abdullah II de Jordanie. Le président palestinien Mahmoud Abbas est tourné. Le mènera également au Qatar, à Bahreïn, en Arabie Saoudite, aux Émirats et en Égypte. Je vous rappelle que Blinken était hier à Tel Aviv où il a exprimé sa solidarité sans faille avec l'occupant sioniste. La bande de raza a subi une tragédie depuis une semaine. Elle est soumise à un embargo depuis 17 ans qui coupe sa population du monde. Aucun accès aux vivres et aux médicaments n'est toléré par l'entité sioniste. Comment, dans ce cas, du côté du Liban voisin, se présente la mobilisation et la solidarité envers le peuple palestinien meurtri ? L'élément de réponse avec Jamal Kahli, membre du bureau politique du front de la résistance populaire palestinienne. Il en parle à Smaïli Mouni. Au Liban, on se prépare à toute éventualité. Toutes les forces vives du Liban sont mobilisées, que ce soit le Hezbollah ou la résistance palestinienne, pour affronter toute éventuelle attaque de cette guerre américano-sioniste qui risque de s'élargir. Aujourd'hui, à titre d'exemple, après la prière du vendredi, toutes les populations arabes, palestiniennes, libanaises, jordaniennes, irakiennes, vont manifester pour dire non au crime sioniste. L'Algérie reste constante dans sa position. Nous étions dernièrement en Algérie et nous saluons la position du peuple algérien, celle du gouvernement, du ministère des Affaires étrangères et de la présidence algérienne, qui ont exprimé leur soutien indéfectible à la cause palestinienne. Je vous rappelle que le Hezbollah a annoncé officiellement son engagement aux côtés de la résistance palestinienne. À propos des Algériens, ils suivent de très près l'évolution tragique de cette situation dans les territoires occupés. L'heure est à la solidarité intellectuelle et artiste, apporte leur soutien au peuple palestinien, pour dénoncer via leurs écrits, leurs chansons, leur art, les crimes barbares commis par l'antité sioniste. Soraya Roslan. Face à la tragédie humaine que vit le peuple palestinien, l'heure est à la mobilisation et à la solidarité. Les intellectuels, à travers leurs plumes, leurs toiles ou chansons patriotiques, s'impliquent. M. Inzaoui, écrivain. C'est une tragédie humaine. Il faut une mobilisation des intellectuels à l'échelle internationale. Il faut un front solide pour dénoncer cette situation inimaginable. Il faut condamner les assassinats. Il faut penser à une résolution finale pour ce conflit qui dure depuis 70 ans. Je pense que c'est le moment pour que les intellectuels, je crois que c'est la force transparente qui pèse beaucoup à l'échelle internationale, qui peuvent faire beaucoup de choses. Daniel Desaéria, chanteuse, estime que les artistes doivent porter à travers leur répertoire la douleur du peuple palestinien. La majorité des victimes sont des enfants, des femmes. Les criminels sionistes tuent son pitié alors que le reste demande regard. Les artistes doivent porter la voix à la douleur et la souffrance des Palestiniens. Sincèrement, je suis fier que notre pays, l'Algérie, reste attaché à la cause de l'Inde. Nous, en tant qu'article, on doit soutenir notre pays dans sa démarche historique pour la cause palestinienne. Les intellectuels et les artistes algériens restent engagés pour soutenir la cause palestinienne et apporter leur contribution via leurs écrits pour certains et via leur voix pour d'autres. Des rassemblements de soutien à la cause palestinienne s'organisent tant bien que mal à travers différents pays. Dans la capitale française, la préfecture a refusé de délivrer une autorisation aux manifestants qui ont été dispersés par la police, tandis que des marches pro-israéliennes se sont déroulées sans encombre. Le franco-palestinien Salah Hamouri, avocat et militant des droits de l'homme expulsé l'année dernière de Cisjordanie vers la France, qualifie la position française de honteuse dans ce dossier. Ce qui se passe en France et en Europe, c'est une intervention auprès des Israéliens directs dans cette guerre. Les interdictions des manifs, les renseignements de rassemblement, tirent des gaz sur les manifestants. C'est une honte pour la France, c'est un soutien total, c'est un feu vert donné par l'Europe, par la France pour ce qui se passe à Gaza. Qui tue des milliers aujourd'hui. Le discours de Macron qui a aussi dit clairement à Israël, faites ce que vous voulez à Gaza. Au point international, nous on vous soutient. Tous les mensonges qui étaient dits dans la presse française et la presse mondiale, c'est pour passer cette politique. Aujourd'hui, on est devant un plan politique pour la région très dangereuse. Les Israéliens veulent vider Gaza. Il y a un projet de transfert très très dangereux. Alors, à mon avis, il faut qu'on soit responsable au niveau de cet enjeu qui est devant nous. Salah Hamouri a été contacté par Liester Guini. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir ce vendredi à l'initiative du Brésil pour examiner cette situation dramatique qui prévaut dans les territoires occupés. Doit-on s'attendre à une résolution ferme de la part de l'ONU ? Rien n'est moins sûr, selon Bédis Renissa, expert en questions internationales et politologue. Il est contacté par Nasser Ahmed Jadel. Je dirais qu'à l'image de l'Occident, le Conseil de sécurité manque de dextérité, de cohérence, de rationalité, mais surtout d'efficacité, surtout quand cela concerne bien évidemment la cause palestinienne. Un chiffre évocateur, 84 résolutions de 1947 à 2020, jamais appliqué et jamais sanctionné. Une impunité inacceptable et même réfutable. Le Conseil de sécurité doit assumer ses responsabilités face à une violence sans précédent de la part de l'entité sioniste qui, aujourd'hui, se moque du droit international et se moque également du droit humain le plus simple. Une expédition punitive dont fait les frais plus de 2 millions de Palestiniens dans une prison à ciel ouvert. 6 000 bombes en moins d'une semaine, 4 000 tonnes d'explosifs, c'est plus que ce qu'a bombardé les États-Unis en un an en Afghanistan. Je crains que le Conseil de sécurité va s'inscrire une unième fois dans une posture de l'autruche et se noyer dans un mutisme abject et confus. Donc je présume, de mon point de vue, que le communiqué final à l'image de celui de la Ligue arabe sera timoré, défasé et inconsistant, pas assez ferme et coercitive à l'encontre d'un terrorisme d'État assumé et impuni, voire même soutenu, qui se nourrit chaque jour de la division de la communauté internationale et se nourrit également des accords d'Abraham de normalisation pour mettre en sourdine, voire exterminer, les revendications des Palestiniens. Il est 12h42 sur Alger Chain 3. C'était notre dossier consacré à la situation dans les territoires occupés palestiniens. Dans l'actualité nationale, cette fois-ci, le débat sur la déclaration générale de politique générale du gouvernement se poursuit. A l'APN, hier, les députés ont appelé notamment à prendre davantage de mesures pour renforcer le pouvoir d'achat des citoyens. La réponse du Premier ministre est attendue la semaine prochaine. Hanen, c'est ici. Les députés saluent unanimement les efforts du staff de Ben Abdelrahman. Il ne manque pas d'appeler à accélérer davantage l'action du gouvernement pour la préservation du pouvoir d'achat. C'est le cas de Farhani Bachir, membre de l'APN. Malgré les mesures courageuses décidées par le président de la République, nous nous confrontons à une hausse des prix et la rareté des produits. Nous appelons le gouvernement à renforcer les dispositions pour protéger les citoyens de ceux qui ciblent la sérénité des Algériens. Chalqui Abdelkader appelle pour sa part à l'ouverture d'enquêtes pour situer les vraies causes de la perturbation des marchés. La politique générale du gouvernement apporte plusieurs démarches positives qu'il faut saluer. Néanmoins, on assiste à une flambée de prix injustifiés. Nous demandons au gouvernement de diligenter des commissions d'enquête pour en définir les vraies causes. De son côté, le député Medouar Mstafa s'attend à une réorganisation des marchés des produits alimentaires. L'Algérie a su comment assurer sa stabilité grâce aux mesures prises pour préserver le pouvoir d'achat et les mesures d'urgence pour garantir la disponibilité des produits, la subvention des prix, la promotion de la ressource humaine. Il est important de procéder à la réorganisation des marchés, améliorer la prestation de services au profit des citoyens. On va parler industrie à présent avec le groupe JK, premier producteur de ciment en Algérie, qui propose des produits conformes aux normes ISO et CE, ce qui lui permet de les exporter à l'étranger. L'obtention de ces sésames et leur préservation nécessitent des efforts perpétuels de la part de l'entreprise. Hamza Belmadani est notre correspondant à Ouran. La certification demeure un critère primordial dans la fabrication du ciment afin d'offrir un produit de qualité qui pourra être exporté à l'étranger. Des efforts considérables ont été faits dans ce sens par la cimenterie de Schleff, filiale du groupe JK, selon son PDG Dinar Kada, rencontré lors du salon Bati West. Le groupe JK est conforme sur tous les plans, que ce soit sur le certificat ISO ou le certificat CE. L'opérateur économier, quand il utilise notre ciment, c'est comme s'il utilise le ciment européen. Et de ce fait, notre ciment est exportable. La production annuelle de l'usine a augmenté après la mise en service cette année d'une troisième ligne de production. Le ciment au niveau local, nous avons une production assez importante, donc un surplus de production. Peut-être qu'on fabriquera pour le consommer d'autres domaines d'utilisation, comme je dirais les routes en béton ou autres. Maintenant, c'est à la qualité. Pour économiser, pour gérer le coût, c'est d'utiliser à chaque type d'utilisation le type de ciment qu'il faut. Le prochain défi est de poursuivre ce processus de qualité. On doit œuvrer sur le maintien d'un certificat qui est soumis au contrôle quotidien. Chaque deux mois, le certificat ISO qu'elle est soumis aussi aux audits réguliers chaque année, que ce soit sur le plan environnemental. Depuis l'extraction, la bataille de la carrière jusqu'aux expéditions, on doit respecter toutes les exigences normalitives et qualitatives. Notons que plus de 40% des exposants lors du salon fût des sociétés nouvellement créées, spécialisées dans la production de matériaux de construction. Le représentant permanent de l'Algérie, l'ONU, clou au pilori le représentant du Maroc, suite à son discours fallacieux devant la quatrième commission de décolonisation. Ammar Benjama a relevé que le Marocain Omar Hillel a longuement parlé de l'Algérie, la citant plus de 40 fois un record selon lui. Avant d'ajouter que le représentant du Maroc n'a étrangement pas prononcé une seule fois le mot Sahara occidental, une question pourtant inscrite à l'ordre du jour de cette commission. On arrive au sport avec Erdogan Bendali. Erdogan, bonjour. Bonjour. Alors, le football principalement, d'abord ce match de mise à jour de la première journée du championnat de Ligue 1. Oui, un match de mise à jour qui concerne le champion en titre, le Chebeb de Belouisdade, qui reste sur une défaite surprenante sur son terrain face à l'USM Renshla il y a quelques jours et qui se déplace à Souff pour rencontrer l'US Souff, le nouveau promu de ce championnat, qui lui reste quand même sur une belle victoire en déplacement face à cette équipe de l'US Ben Aknoun. Et donc aujourd'hui, à 15h30, l'US Souff reçoit le Chebeb de Belouisdade pour le compte de la mise à jour de la première journée. La mise à jour se poursuivra demain avec un match qui opposera l'USM Alger à l'USM Renshla. Ce sera également à 15h30 et il y aura également la Ligue 2 aujourd'hui avec une journée complète pour les deux groupes, centre-est et centre-ouest. C'est la troisième journée. Aujourd'hui, il y aura MSP Batna Israim Lila, USM Annaba Kapp Batna, JSBorj Benayel Shilroum L'Aïd, Mok de Constantine Aïs Khloub Tlerma face à Khmiss El Khashna qui est actuellement leader. Yerbe Wurgla, USM El Harash et demain, il y aura l'Olympique Magran face à Aqbou et MC L'Ulma Wessol Ouzlen. Il y aura le groupe également centre-ouest, le groupe centre-ouest où il y aura deux belles rencontres. Un derby qui opposera le Wided de Mostaganem à l'espérance de Mostaganem. Ce sera le match phare puisque l'espérance de Mostaganem est actuellement en tête du classement, tout comme Lasmodoran également qui est en tête du classement. Voilà donc pour ce qui est des deux groupes de la Ligue 2. Un dernier mot pour dire qu'en handball, il y aura aujourd'hui le début du championnat avec une nouvelle formule de deux groupes. Et il y aura également la deuxième journée du championnat Excellence de Basketball. On aura fait le tour ainsi de l'actualité sportive nationale. Ce journal est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également Amine Ségni et Ahmed Dadou qui étaient à la réalisation. L'autre Amine à la technique en compagnie de Nejma à la régie d'antenne. Et le troisième Amine, Amine Mounel pour la météo. Très bonne suite des programmes sur LG Chain 3.